... un programme à l'image de notre invitée du jour. Elle a été et restera l'une des chanteuses préférées des Français. Aussi féminine que passionnée, son nouvel album a comme des airs de ses premières amours. Un univers entre joie et désillusion qu'elle nous fait partager à travers 12 titres. Hélène Segarat est avec nous pour nous parler de son septième opus. Ça s'appelle Parmi la foule. Merci beaucoup Hélène d'être passée nous voir. Alors je le disais, un album où tu renoues un petit peu avec ton univers du début. On peut dire ça ? Oui, mais c'est un compromis entre le début comme tu dis et l'album qui avait été un virage. Parce qu'évidemment je pense que la musique a évolué et que si je faisais les chansons telles que je les ai faites il y a 15 ans, certaines radios ne les passeraient carrément pas. Donc il faut savoir actualiser des grandes mélodies. Alors un thème aussi assez intime et assez universel qui va souvent dans tes albums, l'amour. Mais avec plus de vécu, c'est un peu ça aussi. Plus de distance. Plus de distance parce qu'avec les années, on se rend compte qu'on n'est pas l'objet de l'amour. Donc on apprend à le regarder différemment, à l'apprivoiser, à avoir plus de force. Et tu restes la même femme aussi passionnée qu'à tes débuts ? Je suis toujours romantique et passionnée. Ça ne changera pas. Alors pourquoi le titre Parmi la foule ? C'est un des titres de l'album d'ailleurs. Pourquoi ce choix-là ? Parce qu'une foule, c'est tout ce qu'on a en commun avec les autres. C'est tout ce qu'on a à partager et tout ce qu'on ne partagera pas non plus. Parce que dans les grandes histoires, on se ressemble tous. Et en même temps, il y a des choses où on a nos secrets, nos moments. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager. On peut être très seul parmi une foule aussi. Est-ce que tu arrives justement, en disant ça, à te livrer facilement à travers tes chansons ? C'est un exercice délicat pour toi ? Oui et non. En fait, je pense que j'ai mes limites. Je ne peux pas aller jusqu'à l'intime. Je peux partager plein de choses parce que je sais qu'il y a des histoires communes. Mais je ne peux pas aller jusqu'à l'intime. Tu as réécrit parfois certaines lignes en te disant non, ça je ne peux pas le dire. Ça peut trop... Ça t'est arrivé ? Il y a une chanson que j'ai carrément refaite. Laquelle ? La balançoire. Je vais t'en parler justement. On en parle juste avant une petite sortie mondaine. Est-ce que tu es adepte des sorties, des mondanités parisiennes ? Ça m'arrive mais... Sans plus. Voilà. Bon, écoute, Audrey est là, elle n'en rate pas une. Et justement, tu dirais c'est un artiste que tu aimes bien, Stromae ? Ben écoute, je l'ai découvert. Je trouve que c'est très efficace. Vraiment, j'ai bien aimé à l'orondance. Et en parlant d'anniversaire, est-ce que toi tu es attachée justement aux dates, aux petits anniversaires, si jamais ton mari oublie par exemple de fêter la rencontre ? Il n'oublie pas mais en fait, moi j'adore organiser pour les autres. J'adore faire les fêtes à la maison, faire des surprises, faire des trucs costumés. En général, tous les 31 décembre chez moi, on se costume mais en n'importe quoi. Les deux thèmes, j'ose même pas les dire à l'entente. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, c'était le thème, c'était « Putes et macro, les déguisements ». Ah oui, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est très drôle. C'est sûr. Quand tu dis ça, alors que tu as des amis avocats et tout, ils t'appellent. Allô, bonjour, quel est le thème cette année ? Alors là, périte pathéticienne et son employeur. J'adore. Allez, on va en parler de l'album. Parmi la foule, un album où tu as travaillé en famille avec ton compagnon, justement, ton mari, Mathieu Leca, et ton fils séné, Raphaël, qui est très mignon, soit dit en passant. Il n'est pas dégueu, oui. Il n'est pas mal, ton petit Raphaël. Qui a poussé l'autre à accepter cette collaboration musicale ? Ni l'un ni l'autre. C'était pas du tout prémédité. À la base, il fait du rock, il est dans un groupe rock. Donc, je pense qu'il ne se voyait sûrement pas démarrer en faisant de la variétoche avec maman. Et puis, il ne voulait pas de cette étiquette-là. Mais cette chanson-là lui plaisait. Ce n'était pas un duo au départ. Le monde à l'envers. Voilà. Et quand Mathieu l'a composée, il l'a faite à la maison. Et un soir où je n'étais pas là, Raphaël, dans le studio, a chanté. Quand je suis rentrée, j'ai écouté et je me dis, oh, ça serait pas mal et tout. Il a une voix plus aiguë, normalement, que dans cette chanson. Et puis, après, on a discuté pendant deux mois pour savoir est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on ne l'a fait pas. Ou tu assumes ou tu n'assumes pas. Mais c'est vrai que je comprends sa réflexion parce qu'après, quand tu as une étiquette en France, elle est difficile. Si tu veux revenir vers une scène indé, on va lui sortir à chaque fois ça. Oui, tu as chanté avec ta maman. C'est une très jolie chanson quand même. Les textes sont très beaux. C'est une chanson pleine d'espoir. Oui, c'est une chanson qui parle de sa génération. Vraiment, de toute cette quête de repères qu'ils ont à la vingtaine et du monde qui n'est pas très rassurant pour eux. Une autre chanson que j'adore dans cet album et je ne suis pas la seule, c'est « La vie avec toi ». On écoute une fois le refrain, on ne l'oublie pas. Moi, c'est ma petite vitamine du matin, je vous le dis. C'est vrai que je l'écoute dans ma voiture et je retrouve le sourire. Je vous propose justement de sourire en écoutant cette magnifique chanson « La vie avec toi ». Dans tes bras C'est la vie avec toi Je me souviens pas de ce grand détour, je n'en reviens pas. Que l'on en soit arrivé là Après tout et que l'on soit encore là Doux et fragile à la fois J'adore ! Alors aussi dingue que cela puisse paraître, tu ne voulais pas la chanter cette chanson au départ. Elle était très différente au départ, elle n'était pas tout à fait comme ça, les refrains n'avaient rien à voir, le phrasé, la mélodie du chant. Et puis, c'était que du la la la, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de « C'est la vie, c'était la 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 » partout. Et puis, en fait, Mathieu l'a complètement réorchestrée, il l'a complètement refaite. Et puis, au bout de deux fois, de deux écoutes, les enfants la connaissaient par cœur. Et puis, Orlando arrêtait pas de me dire « Ma bébé est très efficace ! » Tu vois, mais je disais « C'est vrai, il a raison, parce qu'en fait, quand on l'entend, on la chantonne. Et c'est vrai que c'est une bouffée d'oxygène, elle fait du bien dans ce panorama un peu morose en ce moment. » Tu parlais des paroles. Est-ce que toi aussi, tu as écrit certaines chansons dans cet album ? Un peu comme dans ton précédent album de titres originaux, tu t'es mis à l'écriture. Ça fait longtemps, depuis le début. Mon premier album, j'ai reçu un prix d'écriture avec « Je vous aime à Dieu ». J'ai toujours écrit ou co-écrit, parce que moi, j'adore travailler à deux. Je trouve que tout seul, parfois, on n'a pas le recul sur ce qu'on raconte. Avec Emmanuel Da Silva. Da Silva, c'est la Rolls de l'écriture pour moi. Tu travailles à la base avec des artistes assez éloignés de ton univers. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce mariage entre quelqu'un qui vient de la nouvelle scène. Moi, je pensais vraiment qu'il était intéressé de travailler avec une interprète comme moi. Et moi, je ne m'y attendais pas. C'était une manière de collaborer super. C'est-à-dire que je faisais des bons plats, je cuisinais. Et puis, pendant ce temps, après, on se mettais à écrire. Il travaillait avec son compagnon. Est-ce que c'est quelque chose d'efficace ? J'en avais parlé à Zazie. On l'avait reçu un jour. Il disait que c'était super pratique. Parce que quand vous venez comme ça en pleine nuit, il suffisait de descendre dans le salon. C'est vrai que ça se passe un peu comme ça. C'est vrai, en plus, moi, il a plusieurs casquettes. Il fait de la vidéo, il est batteur. Mais après, il faut savoir dissocier le quotidien du travail. Ce n'est pas évident. On a plein d'affinités. Mais pour un mec, en plus, être le mari d'eux, ce n'est pas évident aussi. Est-ce qu'une chanson lui est dédiée dans cet album ? Je ne sais pas si tu vas vouloir me répondre. Non, je ne te répondrai pas. Je n'aurais pas dû rajouter la fin de phrase. Eh bien, non, je ne sais pas. De toute façon, il y a plein de chansons qui parlent de nos histoires. Ce qu'il y a de bien dans cet album, c'est que je dis qu'il est autobiographique pour certaines chansons. Mais je ne dis pas lesquelles. Ça, ça fait partie des choses. Tu ne peux pas nous dire, non ? Non, parce que je pense que chacun est là pour y trouver ce qu'il a envie d'y trouver. Peu importe mon histoire à moi. Par contre, une petite anecdote. Je l'ai entendu un peu partout dans les médias. Je suis obligée de t'en parler. Il paraît qu'il s'est fait tatouer ton mari, ton prénom. Non, un endroit assez personnel. Non, ce n'est pas un endroit personnel. La fille a dit un endroit intime parce que quand elle m'a dit « Ouh, je lui dis ça ne vous regarde pas ». Et après, elle a marqué un endroit intime. Non, 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 il n'a pas tatoué son sexe. Voilà, c'est toi, il n'y a pas de Mathieu. Non, tu n'as pas de Mathieu, toi non plus. Non. Avant de passer à Anne, justement, l'album d'une femme amoureuse passionnée, mais aussi l'album d'une maman. Et justement, cette dernière chanson de l'album, La Balançoire, parle, ça m'a beaucoup émue, moi, qui est une maman d'une petite fille, du moment où il faut savoir laisser partir son petit oiseau du nid. Tu vas voir, tu as encore le temps. Oui, c'est déjà dur, rien quand elle part à la crèche. Non, mais je vois, c'est vrai que ça paraît inconsolable quand tu as un bébé de 2 ans, mais en tout cas, ce n'est pas seulement le moment où il faut accepter qu'il parte, c'est le moment où aussi il faut savoir leur dire « Maintenant, il faut que tu apprennes à voler de tes propres ailes ». C'est-à-dire que si lui, il n'y pense pas, parce que c'est vrai qu'il pourrait être tanguy, il faut savoir lui dire « Si tu ne le fais pas, si maintenant tu n'apprends pas à te débrouiller par toi-même, ça ne va pas être possible. » Parce que moi, je suis une lourde et je couvre énormément mes enfants, et je pense que ça peut les desservir aussi. Donc, il faut que je me fasse violence pour apprendre à… Pour leur laisser de l'indépendance. Oui. Ils deviennent autonomes. C'est un geste d'amour. Il est difficile, mais c'est un geste d'amour. Alors, on va continuer à parler musique avec une chanteuse à la voix rock et assez chaude. On dit que c'est la nouvelle Tracy Chapman. Est-ce que tu connais Imani ? Imani, non, Tracy Chapman. Mais je n'ai pas entendu Imani. Justement. C'est une voix qui te touche. J'aime bien les voix comme ça, pour un petit dîner, un truc comme ça. J'aime bien. Mais pour moi, il n'y a personne qui remplace c'est la fiche gérale. Elle a juste… En duo, toi ? Même Tracy Chapman, il y a un truc… Enfin, je ne la connais pas assez, donc je ne vais pas la juger en deux minutes. Elle me plaît. Tiens, écoute. Elle me plaît. Voilà, exactement. Elle me plaît. Moi, on ne me fait pas de cas. Mais Tracy Chapman, elle avait une dimension spirituelle dans ce qu'elle chantait qui me touchait, quoi. Alors, le plus beau duo que tu as pu peut-être interpréter avec un chanteur, tu t'en rappelles ? Moi, j'adore les duos. J'ai adoré chanter avec Andrea Bocelli, évidemment. C'est pas de mon sens. Avec Laura Pausini. Mais avec mon fils, c'était un plaisir aussi. J'en ai fait d'autres dans plein d'émissions. Julie Zenati. Julie, on a fait un truc là pour… On chante contre le cancer à l'Olympia. On a fait Inov, Isinov, on s'est bien marrées. Et moi, j'espère faire un album de duo un jour parce que c'est un grand plaisir de partager, y compris avec des interprètes qui ne sont pas forcément des chanteurs parce qu'on a… Après, ils peuvent avoir une sensibilité. Oui, oui. Moi, j'ai entendu des actrices qui parlaient sur des chanteurs. Je trouve ça sublime, quoi. Tu aurais bien aimé un duo avec Dalida aussi. Je t'ai entendu dire si ça m'était possible. Avec plein de gens. Avec plein de gens. Mais oui, Dalida, c'était une vraie interprète, justement. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas la démonstration vocale. C'est qu'est-ce qu'on va mettre dans l'interprétation ? Quels sentiments on fait ressentir aux gens ? Quand elle faisait Gigi, on se laissait emporter une histoire. Oui, elle racontait une histoire. Pas comme toi, quand même. On peut dire que c'est très commun. Mais j'aime bien, j'aime bien. Vous êtes aussi des conteuses. Vous nous emmenez dans un univers, dans un film un peu, on parle. Mais c'est ça. La musique et le cinéma, ou même d'autres arts, mais pour moi, ça sert à une évasion. C'est une évasion qui nous permet soit de nous identifier, soit d'oublier d'autres choses, mais ça sert à ça, je trouve. Je te parlais de Dalida parce que sur une des chansons de cet album, qui est ma deuxième préférée après la vie, c'est la chanson « Quoi, rien ». Une superbe chanson. Tu peux nous en parler un petit peu de cette chanson ? C'est une chanson que m'a proposée Frédéric Château. C'est un couple qui ne s'entend plus ou qui ne se voit plus. C'est un dialogue de sourds. Tu sais, souvent, c'est couple où il y en a un qui va dire « Je t'aime » et qui s'aperçoit qu'il ne l'a dit pour rien. Et l'autre dit « Quoi ? » et il fait « Non, rien ». C'est vrai et ils ont fait… C'est superbement écrit par un jeune homme qui est un jeune auteur et Thierry Surjong et qui raconte par exemple « Tiens, il y en a un qui dit « Je te fais mal » et l'autre lui répond « Je m'habitue ». Tu vois, il y a souvent dans le couple la notion de dominant-dominé et cette chanson l'illustre parfaitement. de rentrer dans cette lassitude aussi et de ne plus s'en rendre compte vraiment. Justement, tu penses que pour vraiment interpréter à la perfection des chansons d'amour, des chansons tristes, il faut justement être soi-même dans la souffrance ? Pas forcément parce que je me sens plutôt solaire en ce moment mais en tout cas, il faut l'avoir connue peut-être pour en parler. Sinon, on ne sait pas trop de quoi on parle. Je crois qu'on peut se plonger dans cette chanson si on veut avoir une interprétation crédible. On peut se plonger dans la peau du personnage, oui, c'est vrai. Il y a un peu un jeu d'acteur quand même, on peut le dire. Non, pas d'acteur, moi je ne dirais pas d'acteur parce que je ne fabrique pas mes émotions, je me nourris de celles que j'ai pu connaître. C'est ce que font aussi certains acteurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils se remémorent des moments difficiles de leur vie pour arriver à interpréter. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est ça. D'ailleurs, en parlant de cinéma, ça me fait une superbe transition. Il paraît, alors ça c'est une histoire dingue, quand tu aurais proposé le rôle de Satine dans Moulin Rouge, tu as refusé. C'était il y a 12 ans. Oui, en fait, il s'était venu voir Notre-Dame de Paris à l'époque où j'incarnais Esmeralda et je ne savais pas qu'à l'époque, il cherchait une Française puisqu'ils se sont dit Moulin Rouge pour un casting et apparemment, je ne sais pas qui a dit, elle serait… Moi, je n'arrive pas à imaginer une seconde, maintenant que j'ai vu le film plusieurs fois avec Nicole Kidman, je n'arrive pas à dire… Tu aurais mieux chanter qu'elle, déjà ? Elle chante bien. Elle chante bien dans le film. Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail dans le studio, mais honnêtement, d'ailleurs je suis fan de cette BO, je l'écoute très très souvent et c'est vrai qu'elle a une grâce, le bout d'essai qu'on me demandait de faire, c'était en Guépière, en Porte Gertel et je suis trop boudite pour ça, je n'ai pas pu. Donc j'ai dit, si c'est pour que je perde mes moyens et que je me ridiculise, ça ne sert à rien et je ne suis pas comédienne alors en plus, quand il te tombe un projet comme ça, si tu ne penses pas que tu vas pouvoir assurer, il vaut mieux pas dire oui. Marie-Antoinette aussi à la télé, je crois. C'est quoi cette histoire ? Mais ça, c'est un beau projet qu'avait une grande chaîne et il n'a pas abouti mais en tout cas, l'adaptation du roman me tentait beaucoup parce qu'on m'a proposé aussi une comédie que j'ai refusée, qui s'est tournée là, c'est-à-dire tourner pour tourner, si le thème ne me touche pas, non, quand ça me touche… Mais bon, tu ne dis pas non au cinéma, c'est quelque chose… Je ne dis pas non, je ne pense pas que le cinéma m'attende, donc je peux vivre sans quoi, si demain il y a un magnifique projet qui se présente, je dirais oui, mais je ne serai pas pour faire, quoi. Je suis déjà bien comblée dans la chanson… Justement, je veux revenir à une troisième chanson, coup de cœur de cet album, si tu savais qui je suis, c'est une femme quittée mais qui décide de ne pas s'effondrer, elle décide d'être heureuse, de ne pas mourir d'amour. Est-ce que tu es un peu comme ça dans la vie aussi, une éternelle optimiste ? Écoute, je suis devenue comme ça, c'est-à-dire que je me rends compte que l'amour, il nous faut beaucoup de force pour vivre une histoire d'amour et en même temps, l'amour nous donne une force qu'on ne soupçonne pas. Et donc c'est vrai qu'elle dit à l'homme… C'est plus par le vécu, c'est ça aussi, je voulais savoir si tu penses que c'est inné, cette espèce d'optimisme ? Non, 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 il faut du temps, attends, moi j'aurais pu crever d'amour dans le passé, je pense que personne n'est infaillible en amour, il y a toujours un moment où on se laisse atteindre, où on enlève l'armure mais après quand on vieillit, on n'a plus la même spontanéité, on apprend à se protéger davantage, puis il y a un moment, si on rencontre la bonne personne, on n'a plus besoin de se protéger aussi quoi, donc elle, cette chanson dit, tu penses que je vais toucher le fond, que je perdrai la raison mais aucune larme ne jaillira, je reste et je souris. Et c'est vrai qu'il faut de la force pour garder le sourire et dans mon métier, qu'on soit heureux, comblés ou pas, on a un devoir de sourire de toute façon. Donc ça me parle. Ça se décide aussi, ça se décide d'être heureux. Quelques mots sur Notre-Dame de Paris, on t'avait reçu il y a un an.